Deux choses, M. Rontandier. Premièrement, je pense que la vie et l'oeuvre de Sir Gaëtan Duval sur réussite, en fin de compte. Ça a été de démontrer que malgré les faits, qu'il est né dans une petite île de l'île Maurice, pays de l'Océan Indien, nous sommes capables de briller, nous sommes capables d'être fantastiques sur la scène internationale, nous sommes capables d'influencer le monde entier et nous sommes capables d'agir avec éclat, par patriotisme, parce que nous sommes contents de notre pays, mais aussi, comme je le disais, par humanisme. Et Gaëtan Duval est donc un exemple pour tous les mauriciens, qui, avec toute l'intelligence, le travail dur, ce patriotisme, tout l'amour pour le pays, l'amour pour le peuple, capable non seulement d'être une star dans notre propre pays, mais d'être une star sur la scène internationale. Ce qui était Gaëtan Duval. Et la seconde affaire que je suis content de dire, c'est comment Olivier Barbe fait dire, c'est-à-dire que ça, l'oeuvre de ce Gaëtan Duval, il fait beaucoup de choses, mais bien reconnu, en tout cas au niveau du tourisme, ce qu'il fait, il prend tout seul l'importance aujourd'hui, à quelques jours seulement après l'ouverture du pays, des frontières du pays, que tout bâle-mauricien, fin, comprend l'importance du tourisme, le fait qu'il ne soit pas capable de respirer son touriste, le fait que c'est l'industrie qui amène nous le plus de devises, le secteur qui crée le plus d'emplois, de loin, à l'île Maurice. Donc, ça aussi, aujourd'hui, c'est un moment, si vous voulez, 91 ans demain, et c'est le moment de se rappeler le travail que ce Gaëtan Duval va nous faire pour mettre l'île Maurice au back-monde et pour créer l'industrie touristique ici. Merci beaucoup. Merci.